As-salamu alaykum wa rahmatullahi wa barakatuh, chers frères et sœurs. Bienvenue de nouveau sur Jannah TV. Aujourd'hui, nous allons parler de la relation entre le musulman et l'argent. Dans notre vie, nous sommes encerclés des shahawat et des shubuhat, c'est-à-dire des passions et des doutes qui nous éloignent de la religion, qui nous éloignent du chemin d'Allah tabarak wa ta'ala. Des fois, on se dit, les prix augmentent, mais les revenus restent les mêmes et il y a des gens parmi les musulmans qui, dans ces cas-là, sont poussés à commettre une chose grave qui est le fait de gagner de l'argent illicite. C'est le sujet de notre vidéo. Restez avec nous. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit dans un hadith qui est rapporté par Thirmidhi « Les pieds du serviteur ne bougeront pas yawm al-qiyam, le jour de la résurrection, jusqu'à ce qu'il soit interrogé sur sa vie, comment il a vécu. Et sur sa science, qu'est-ce qu'il en a appliqué. Et sur son argent, d'où est-ce qu'il l'a pris et dans quoi il l'a dépensé. Et sur son corps, comment il l'a utilisé. Yawm al-qiyam, Allah va t'interroger sur toutes ces choses-là qui sont citées dans ce hadith béni. Alors chaque centime, Allah subhanahu wa ta'ala va t'interroger d'où est-ce que tu l'as pris, où est-ce que tu l'as gagné et comment tu l'as dépensé. Est-ce que tu l'as dépensé d'une bonne façon ou est-ce que tu l'as dépensé d'une façon haram ? Sachez, mes frères et sœurs, que le rizq, la subsistance, elle t'a déjà été prescrite lorsque tu étais encore dans le ventre de ta mère. Alors ta volonté d'en avoir toujours plus ne va pas t'en apporter plus. Tu vas avoir juste ce qu'Allah t'a déjà prédestiné. Mais s'il y aurait une personne qui voudrait t'enlever ton risque, priver de ton risque à toi, il ne pourra pas le faire parce qu'Allah t'a déjà prescrit. Et aucune âme ne quittera ce monde sans avoir épuisé totalement son risque qui lui a été écrit. Alors ça ne sert à rien de vouloir gagner l'argent par tous les moyens possibles, qu'il soit halal ou haram. Et ça ne sert à rien de s'épuiser dans la recherche du risque jusqu'au point d'en être affligé, jusqu'au point de rentrer dans une dépression. Il y a des gens qui sont dans la dépression. Il y a des gens qui n'ont même pas le temps d'adorer Allah. Ils n'ont plus le temps pour leur famille. Pourquoi ? Parce qu'ils travaillent, parce qu'ils recherchent leur risque. Tout cela c'est contraire à la religion d'Allah. Il faut savoir que l'argent, il ne t'appartient pas. L'argent qu'Allah il te donne, c'est une amana, c'est un dépôt. L'argent appartient à Allah, il ne t'appartient pas à toi. Et tu n'as pas le droit d'en faire ce que tu veux. Tu dois faire ce qu'Allah il t'a demandé. Parmi les choses que tu ne dois pas faire avec l'argent, il y a le gaspillage. Allah a interdit le gaspillage. Il a dit Et lorsqu'il a parlé des véritables serviteurs de l'Rahman, il a dit Ceux qui, lorsqu'ils dépensent, ils ne sont pas gaspillants. Ils ne gaspillent pas et ils ne sont pas avares. Et ils sont entre les deux extrêmes. Mais il y a un comportement qui est pire que le gaspillage. C'est le fait d'utiliser l'argent dans le haram. C'est le fait d'utiliser l'argent qu'Allah il t'a donné pour acheter des péchés. Pour acheter des péchés. Comme par exemple celui qui va acheter de l'alcool. Celui qui va voyager, qui va payer des voyages pour faire le haram. Celui qui va payer pour faire la fornication. Tout cela est très très grave. Si Allah a nommé ceux qui gaspillent les frères de shaytan, que dire de celui qui dépense l'argent dans le haram ? Celui-là il est encore pire. Et il aura un grave châtiment s'il ne se reprend pas. Et il y a aussi le fait de tricher et de mentir et de voler l'argent des autres. Beaucoup de musulmans malheureusement trichent lorsqu'ils font du commerce. Tout cela est très très grave auprès d'Allah. Alors on doit craindre Allah et toujours s'assurer que notre revenu vient d'une source halal à 100%. Et il faut éviter tout ce qui est douteux. Tout ce qui est douteux n'est pas halal à 100%. Il faut s'en abstenir. Comme les sahabas Ridwan Allahi Aleyhim qui sont un modèle comme eux ils étaient par rapport à ça. Regardez Abu Bakr radiyallahu anhu lorsque son employé qui ramassait les taxes les taxes des biens des musulmans lorsqu'il venait à lui Abu Bakr d'habitude prenait de ce bien pour en manger parce qu'il en avait le droit. Et lorsque un jour le garçon qui est venu avec ses biens lorsqu'il lui a dit un jour tu sais aujourd'hui il y a un homme qui est venu vers moi et m'a donné une partie des biens que tu en as mangé aujourd'hui. Cependant c'était une personne que j'avais rencontrée dans la jahiliya avant l'islam. Il était venu à moi pour me demander conseil de voyance. Et moi je n'étais pas un voyant mais je l'ai je l'ai trahi je lui ai menti et j'ai fait comme si j'étais un voyant. Et il me devait de l'argent depuis ce jour-là et aujourd'hui il est venu ramener sa dette. Et tu en as mangé tu as mangé une partie de cet argent-là. Lorsqu'Abu Bakr radiyallahu anhu a entendu cela il a mis sa main dans la bouche et il a vomi tout ce qu'il avait dans son ventre par crainte d'avoir consommé quelque chose qui est haram. Le musulman il doit être comme ça. Il doit craindre de tomber dans le haram. Lorsqu'il y a divergence sur une chose lorsqu'il y a des choses douteuses dont les savants ne sont pas d'accord sur le fait que ce soit licite alors il faut l'éviter à tout prix et n'en consommer qu'en cas de besoin. Barakallahu fikam d'aura écouté qu'Allah subhanahu wa ta'ala nous donne de sa richesse qu'Allah tabaraka wa ta'ala nous rend riche avec le halal qu'Allah tabaraka wa ta'ala aide tous les pauvres parmi les musulmans. Allahumma amin jazakum allahu khayran très bientôt inshallah wassalamu alaykum wa rahmatullahi wa barakatuh Sous-titrage Société Radio-Canada